Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 96. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le psaume 96. Le psaume 96, alors que nous terminons cette semaine de l'Ambassadors Academy du ministère de Living Waters, nous avons accueilli plus de 25 personnes, participants d'au moins 10 pays différents. Et pour fermer cette semaine, je voudrais partager, je voudrais qu'on regarde ce psaume ensemble, car il traite de l'évangélisation aussi. C'est un message pour fermer la semaine et après on va continuer notre étude de la suffisance des Écritures. Le psaume 96 qu'on va voir aujourd'hui, c'est un psaume joyeux. C'est un psaume qui, je l'espère, restera dans votre cœur pour un long temps, car ce psaume nous rappelle d'une manière étonnante la mission de l'Église, comme une collectivité, mais aussi la mission de l'Église de nous tous ici en tant que des individus. C'est un psaume qui reconnaît et déclare et veut que les autres reconnaissent aussi la gloire de Dieu. C'est un psaume qui connaît la gloire de Dieu et veut que les autres le sachent aussi. Le psaumiste sait déjà que le Seigneur est roi. Il sait que Dieu règne, qu'il est le souverain, qu'il est le créateur, qu'il est le juge de tous, mais aussi qu'il est le souverain dans un seul mot. Le psaumiste sait que Dieu est glorieux et c'est ce qu'il va déclarer et c'est ce qu'il va nous inviter à faire aussi. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos cœurs, donne-nous la zèle pour déclarer ta gloire, pour faire comme le psaumiste et aller partout dans le monde, avec nos voisins, avec les gens qu'on connaît et même qu'on ne connaît pas, et déclarer ta bonté, tes faits merveilleux. Et que cette psaume reste dans nos cœurs pour très longtemps et nous rappelons de notre mission ici sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Et mon message d'aujourd'hui s'appelle « Raconter sa gloire ». Et pour ça, on va lire le psaume 96 tout en entier pour commencer. Psaume 96 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de l'ouange. Il est redoutable par-dessous de tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont des vases en face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des tournevents sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancèle pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'église. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'éguer avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. » Voilà la parole de Dieu et que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Nous allons diviser notre Dieu dans cinq parties aujourd'hui qui correspondent aux cinq strophes, cinq unités poétiques de ces psaumes. Premièrement, nous allons voir l'appel à la louange, suivi par les raisons pour la louange. Numéro trois, l'urgence de la louange. Numéro quatre, le cœur de la louange. Et à la fin, le sommet de la louange. Première chose, l'appel à la louange. Regardez encore une fois le verset 1 au 3. « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Vous voyez la première estrope de ce psaume. C'est un appel à la louange qui s'adresse à toute la terre. C'est le verbe en hébreu que ce n'est pas seulement un impératif, mais c'est plutôt quelque chose qui transmet un sentiment profond. Ce n'est pas un ordre seulement, mais c'est plutôt un plaidoyer. Dès que le psaumiste prend son crayon, il commence ce psaume, ce chante, et il est rempli avec une émotion profonde. Et il veut transmettre cette émotion à tous ceux qui vont lire et chanter ce même psaume. Il veut que les gens sachent la nécessité de chanter au Seigneur. C'est un appel à la louange du Seigneur. C'est une invitation qui va à toute la terre. Il nous dit « à vous tous, tous les habitants de la terre » dans le verset 1. C'est-à-dire les juifs, les non-juifs, les croyants, les non-croyants, les français, les américains, les riches, les pauvres, les rois et les esclaves. « Toute la terre est invitée ici à chanter un cantique nouveau » dans le verset 1. Mais alors qu'est-ce qu'un cantique nouveau ? C'est quoi exactement un cantique nouveau ? S'agit-il d'une chanson moderne, contemporaine, en lieu d'un hymne ancien comme ce qu'on a chanté aujourd'hui ? L'expression d'un cantique nouveau, on la trouve aussi dans l'Epsom 33, l'Epsom 144. Essayi chapitre 42 aussi invite les lecteurs à chanter un cantique nouveau. Alors c'est quoi un cantique nouveau ? Je vous invite à aller avec moi au livre de l'Apocalypse, chapitre 5. On va aller au livre de l'Apocalypse, chapitre 5, juste pour quelques secondes. Et c'est comme si le roi David, c'est comme si le prophète Essayi, il savait qu'il aurait un cantique nouveau. Il doit avoir quelque part un champ de nouveau départ. Il doit avoir un cantique qui va nous rappeler l'achèvement de la histoire. C'est un cantique qui va être un cantique de triomphe. C'est Dieu qui a triomphé, son Messie qui était promis aussi. C'est comme si le prophète savait qu'il aurait un cantique nouveau. Mais l'apôtre Jean, en fait, il arrive à entendre qu'est-ce que c'est ce cantique nouveau. Regardez l'Apocalypse 5, versets 8 au 10. « Quand il, en parlant de Jésus, quand Jésus eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de sang. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'enoublier le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des sommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Voilà le cantique nouveau. C'est un cantique qui rencontre le travail rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est un cantique qui nous parle de l'expiation de nos péchés. C'est le sacrifice qui a satisfait la justice de Dieu. Les rangsons du peuple de Dieu. C'est un chant qui est à propos de Christ. La même chose se produit dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. C'est un chant qui est en train d'être chanté devant le trône de Dieu et de l'agneau qui nous parle de la grâce infinie de Dieu et l'amour de Dieu qui était manifesté sur la croix. Voilà le cantique nouveau. Et avec ça, on peut revenir au psaume 96. Psaume 96. Le psaumiste, ici dans le verset 1, il appelle à toute la terre, il exhorte à toute la terre à lui rejoindre dans son chant de la rédemption. Un cantique nouveau. Il veut que toute la terre chante des chants du Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis, le sauveur des hommes, celui qui a souffert et mort pour prendre en lui le châtiment qui était prévu pour nous tous. Chanter le chant de rédemption ou un cantique nouveau implique la reconnaissance de Christ comme le seul chemin vers le Père. C'est une invitation qui va à toute la terre de devenir des adorateurs de Dieu et célébrer l'exclusivité de Christ, le Dieu homme comme le seul chemin vers le Père. C'est le chant que va célébrer Dieu comme celui qui était juste et aussi celui qui justifie. Ça c'est aussi, alors, un appel à la répentance. C'est un appel à se détourner de vos péchés, se détourner de toutes les choses qui sont sans valeur, de tous les idoles et faire face, marcher vers le Seigneur Jésus-Christ, prendre ou placer votre confiance en Dieu et Christ comme votre, ou pour votre salut éternel. Regardez les versets 2. Deux fois déjà dans les versets 1, l'Epsomiste a invité à toute la terre à chanter cette cantique au Seigneur. Mais voici la troisième fois. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Il nous dit chantez à l'Éternel. Et comme vous le savez, derrière ces mots se trouve le mot Yahweh, le nom de Dieu. Et il nous dit, bénissez son nom, parce que le nom de Dieu est la somme de ses attributs. Le nom de Dieu lui représente. Et après, l'Epsomiste dit, annoncez, annoncez de jour en jour son salut. Et c'est très intéressant que dans l'Ebrou, ces mots pour dire ou annoncer, c'est Bachar, que littéralement ça veut dire proclamer ou annoncer une bonne nouvelle. Tout ça, c'est le même mot, un seul mot, proclamer la bonne nouvelle. C'est le même mot utilisé dans l'Esaïe, chapitre 52, verset 7, qui nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui, Bachar, a porté de bonnes nouvelles. Et comme vous le savez, Paul a cité le même verset dans le roman, chapitre 10, dans le contexte de l'Évangile. Jésus applique le même mot à l'Ebrou pour faire référence à la bonne nouvelle de l'Évangile et le sauveur qui était parmi eux quand il a cité l'Esaïe, chapitre 61, dans la synagogue, vous vous souvenez. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les mêmes mots. Alors, le psaume 96, verset 2, non seulement nous instruit et nous invite à proclamer la bonne nouvelle, mais le texte en hébreu nous dit de votre salut. Et comme vous le savez, le mot pour « salut » en hébreu, c'est l'hébreu « Yeshua », d'où on tire justement, d'où provient le nom « Jésus ». Donc, la phrase nous dit « Proclamer la bonne nouvelle de votre Yeshua », de votre « Jésus », de votre salut. Ça veut dire que les rachetés, vous et moi, nous sommes appelés, convoqués à dire aux autres la bonne nouvelle de notre salut. On doit le dire de la grâce de Dieu, on doit le dire de notre sauveur. Il nous dit « Annoncer de son salut » de jour en jour, dans le verset 2. Ça veut dire que ce n'est pas limité à Pâques. Ce n'est pas seulement pendant la fête de Noël, ce n'est pas seulement pendant la semaine de l'Ambassadeur's Academy, ou la semaine d'après, quand vous serez vraiment enthousiasmé pour la conférence, mais de jour en jour. Et quand vous savez, quand vous allez annoncer de votre salut, vous serez en train de bénir Dieu, de louer le Seigneur, en parlant aux autres de son Fils, de notre Sauveur. Le salut, ici, dans le verset 2, applique au salut de tous les petits problèmes qu'on a dans la vie quotidienne. Bien sûr, il nous sauve de toutes les choses, de tous les petits problèmes. Il nous aide, il vient à notre secours, etc., bien sûr. Mais l'accent est mis sur notre salut éternel. Il s'agit du jugement, le salut du jugement qu'on verra dans quelques moments dans le verset 13. On parle ici du salut du jugement éternel. Et alors, après avoir convoqué toute la terre à venir et faire partie de cette chorale que va chanter, louer le roi de l'univers, verset 13. Le psaumiste se détourne et parle au racheté, vous et moi, pour que nous racontons aux nations de la gloire de Dieu. Verset 3, il dit, « Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Ces versets, ce n'est pas pour les nations, mais c'est pour ceux qui vont aller toucher les nations. Ces versets, et pour vous, et pour moi, racontez parmi les nations sa gloire. Comment est-ce que les nations vont venir et chanter les cantiques de racheté s'ils ne savent pas qu'il y a un rédempteur ? Alors, déclarer qu'il est glorieux, déclarer les attributs de Dieu, déclarer qu'il y a de l'espoir qui peut être trouvé un Christ seul. Il nous dit, « Divulguer tous ces merveilles. » Quels sont les merveilles ? Bien sûr, la création, il est le rédempteur aussi. On va annoncer tous ces merveilles à toutes les nations. Mais qui sont les nations dans le verset 3 ? Nous ne parlons pas de nations comme des nations avec des frontières politiques comme la France et la Suisse et l'Italie, mais nous parlons ici de groupes de gens qui ont une identité ethno-linguistique. C'est-à-dire, selon le site d'Internet qui s'appelle JoshuaProject.net, il y a 17453 groupes ethniques dans la planète. Et il y a, donc, il y a de ce total, 42.4% des gens des groupes ethniques qui sont complètement non-attentes avec l'Évangile. Séro. Et de ceux qui sont touchés par l'Évangile, il y a 19% qui n'ont que quelques chrétiens parmi eux. Donc, on peut arriver à la conclusion qu'environ 41% des gens sur la planète, pardon, pas des gens, mais des groupes ethniques sur la planète, sont complètement ou à peine touchés par l'Évangile. Alors, oui, il y a un grand travail dans les champs missionnaires ailleurs, mais ici, chez nous, nous devons être des missionnaires aussi. En France, par exemple, on dit que seulement 1% de la population s'identifie en tant que chrétiens évangéliques. Pensez à ça. 1%, ça veut dire que dès que vous allez sortir de ces bâtiments aujourd'hui, 99% de tous ceux que vous allez voir, ils sont complètement perdus et dans un TGV en direction, en enfer. Alors, regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps libre? Qu'est-ce qu'on fait en train de faire en perdant le temps et en perdant notre propre vie aussi? Il y a un champ missionnaire ici. Le verset 3 nous exhorte à déclarer ces merveilles, non seulement ces groupes isolés, quelque part en Afrique du Sud ou Amérique du Sud, mais parmi tous les peuples, tous les gens. Ça veut dire les chauffeurs de bus et les boulangers et les enfants et votre voisin malheureux et les grands gars avec des tatouages partout et les premiers ministres et les athées et les chrétiennes, entre guillemets, et les touristes et l'hôtesse de l'air et les comptables et surtout vos ennemis, tout le monde. Mes amis, comment est-ce qu'ils vont venir et arriver dans une position de louange de versets 1 et 2 si nous ne faisons pas le verset 3, si personne les partage, si personne les témoigne? En fait, nous pouvons dire que le verset 3 ici, c'est la grande commission de Matthieu 28, mais on la trouve ici dans le livre de Psaume aussi. Ici, on voit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Les Romains, chapitre 10, verset 3, c'est ici aussi. Comment n'entenderont-ils parler s'il y a personne qui prêche? Voilà le cœur de Paul dans le livre de Psaume. Chers chrétiens, chères chrétiennes, le verset 3, c'est un plaidoyer du psaumiste pour nous. C'est un appel à nous lever et aller et attendre ces mondes mourantes. Le verset 3 doit être la mission de notre vie. Le verset 3 doit être toujours devant nous. Le verset 3 doit être scellé, tatué dans nos paupières, dans nos cœurs aussi. Le verset 3, c'est le remède à la complaisance et à la procrastination. Le verset 3 doit être le carburant de notre vie chrétienne, notre vie quotidienne, la bannière pour notre maison et l'emblème pour notre famille, la priorité pour nos agendas, le but de notre énergie et la cible de nos ressources. Le verset 3 doit être notre mission chaque jour. Déclarer, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, ces merveilles. Alors, quelles sont ces merveilles qu'on doit déclarer? Bien sûr, la merveille de la création, bien sûr, la merveille de l'arche de Noé ou l'exode de l'Égypte ou Daniel qui était protégé par la main de Dieu de Lyon, etc. Mais il n'y a rien plus grand. Il n'y a rien plus grand que la merveille de la rédemption des pécheurs. Il n'y a rien plus glorieux que le Christ qui est mort en lieu de pécheurs et qui l'a ressuscité en victoire. Déclarer sa gloire. Quelle est la gloire de Dieu? Nous pouvons la définir comme la somme de ses attributs. Mais plus clairement, la gloire de Dieu se manifeste dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire que si vous voulez vraiment déclarer la gloire de Dieu, il faut leur parler de la croix. Parlez-leur de Jésus. Parlez-leur du seul chemin vers le paradis. Parlez-leur de Christ parce qu'il est la gloire de Dieu. Il est lui-même la gloire de Dieu. Spurgeon a dit, « Son salut et sa gloire, la parole de l'Évangile le glorifie, et cela devrait être publié au loin et de partout, jusqu'à ce que les nations les plus éloignées n'aient connaissance. » Mais encore une fois, comme Paul le dit, « Comment entendront-ils certains témoins? » Comment le seraient-ils si nous ne le déclarons pas? » Numéro 2, la raison pour la louange. La raison pour la louange. Regardez verset 4 au 6. La première raison pour louer le Seigneur est ici. « Le Seigneur Dieu est grand. » Le verset 4 déclare que Yahweh est grand. Le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, il est intrinsèquement et infiniment grand. Et donc, il est absolument digne de toute notre louange. Et puisqu'il est grand, il est redoutable, il est effrayant. Nous venons devant lui avec révérence, avec un grand respect, avec une crainte sainte. Nous voyons notre propre misère, nous voyons notre propre faiblesse, et nous venons devant lui en tant que des mendiants, que nous ne savons rien offrir. Nous voyons comment il est grand, et nous le craignons. Pourquoi ? Littéralement, le Bruno le dit, parce que les autres idoles sont en vain, sont insuffisantes, sont rien. Autrement dit, tous les soi-disant dieux qui existent aujourd'hui, tous les icônes qui existent dans les temples et les églises aujourd'hui, et tous les systèmes religieux qui existent aujourd'hui, ils sont insignifiants, et vins, et vides. Tous les dieux sont rien, inexistants, irréels, fictifs. Ils n'existent pas. Et bien sûr, quand vous allez déclarer la vérité de verset 5, vous allez devenir la personne la plus impopulaire, la personne la moins aimante, la plus intolérante. Ils vont vous dire que vous êtes un fanatique, que vous êtes fermé, que vous êtes un bigot. Vous pouvez être même accusé de discours de haine, parce que vous êtes en train de déclarer l'exclusivité et la prééminence de Dieu des Écritures et le Seigneur Jésus comme le seul chemin vers le paradis. Mais ici, le verset 5, mes amis, c'est l'essence de ce que Pierre a déclaré dans Acts chapitre 4, verset 12. Pierre a dit, Le verset 5 prend tous les idoles dans la planète, prend tous les systèmes religieux dans la planète et tous les rituels et toutes les traditions et toutes les cérémonies et dit, ils sont nuls. Le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, et le seul chemin pour l'approcher est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité qui risque d'être politiquement incorrecte, mais c'est la vérité malgré tout. Et ne serait pas la chose la plus aimante de leur dire la vérité, même si c'est inconfortable? Veuillez noter le contraste entre Dieu Tout-Puissant dans la deuxième partie de verset 5 et le reste des faux dieux. Il nous dit, verset 5, Et l'Éternel a fait les cieux. Tout simplement. Tout simplement. Et l'Éternel a fait les cieux. Écoutez, louez le Seigneur parce qu'il est grand. Louez le Seigneur parce qu'il est à craindre. Louez le Seigneur parce que les autres dieux n'existent pas. Et d'ailleurs, il a fait les cieux. Alors adorez le Dieu de la Bible. Il est le Créateur. Soyez sensé, soyez logique. Venez adorer le Dieu, le seul vrai Dieu, le Créateur. Les autres dieux n'existent pas, mais Yahweh a créé l'existence. Les autres dieux ont été créés par des hommes, mais Yahweh a créé les hommes. Les autres dieux sont faits par des pierres et le bois, mais le Seigneur Dieu a créé la pierre et le bois. Venez louer le seul vrai Dieu. La deuxième estrope finit avec le verset 6, qui dit, « L'esplendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » Et s'il s'agit tout simplement d'une accumulation, d'une superposition des adjectifs, « Splendeur, majesté, force, beauté, bref, il est glorieux. » Il est glorieux et il est digne d'être loué. Numéro 3, l'urgence de la louange. Nous avons vu que les psaumistes appelaient à tous les habitants de la terre à la louange. Après, ils nous ont donné des raisons pour la louange. Et maintenant, on voit ici l'appel urgent à la louange, verset 7 au 9. Il dit, « Et les familles de peuples, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur, rendez à l'éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'éternel avant que des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. » Et le bruit ici, évidemment, c'est un impératif, c'est un ordre, « Donnez, rendez. » Et l'expression « Rendez à l'éternel » est répétée trois fois ici, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'un simple ordre. C'est un appel émotionnel et urgent de la part des psaumistes. C'est-à-dire que les psaumistes, encore une fois, sont en train d'appeler et convoquer à toute la terre. Il dit, « Famille de peuples », verset 7. Et après, il répète, « Vous tous habitants de la terre », verset 9. « L'accent dans cette estrofe est encore une fois dans toutes les nations, non seulement les racheter comme nous tous ici, non seulement les sauver comme vous et moi, mais à toutes les nations, à venir et louer les dieux vivants. » Et donc, les salaudis de la Bible et les théologiens disent que cela présuppose l'inclusion des nations païennes dans le royaume de Dieu. Ces versets évoquent la purification des non-juifs pour qu'ils puissent venir dans les parvis du temple et qu'ils puissent apporter leur offrande. Alors, comment c'est possible ? Comment on peut être purifié d'une telle façon pour être acceptable, avoir une communion avec les dieux vivants et rentrer dans le temple ? Comment on fait ça ? Réponse, « Grâce à l'œuvre de Christ ». Ceci est le ressemblément de brebis qu'on trouve dans Jean chapitre 10. Ceci est toute tribu et toute langue et toute nation qu'on voit dans l'Apocalypse 5, 7 et 21. C'est un appel qui n'a rien de superficiel. C'est un appel avec toute l'émotion de ces psaumistes. Ce n'est pas pour qu'ils viennent tout simplement et dire une petite prière ou juste s'ennuyer dans la louange. Mais ils disent ici que les nations viennent et qu'ils tremblent devant le Seigneur dans une véritable adoration. Dans le verset 9, c'est un appel urgent à la louange. Le psaumiste a appelé les nations à la louange. Il a donné des raisons pour la louange. Il invite de toute urgence à tous les peuples à la louange. Et maintenant, il nous donne le cœur de la louange. Et la question est, comment est-ce que les nations rebelles, comment est-ce que les nations des idolâtres et des non-croyantes viendront et changeront et deviendront des adorateurs? Comment est-ce que l'arrogance peut être changée en soumission? Comment est-ce que leur rébellion sera changée à l'obéissance? Comment est-ce que leur orgueil sera changée à la humilité et la haine vers les choses de Dieu, à un véritable amour pour les choses de Dieu? Comment? Et la réponse est dans le verset 10. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancel pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture. » Ça veut dire que les rachetés de versets 2 et 3 sont encouragés et instruits et contraints même à déclarer les merveilles de Dieu parmi les nations et proclamer la bonne nouvelle de la gloire de Dieu dans le salut des rebelles et pécheurs comme nous tous ici. Mais ici, on voit le cœur de notre message aux nations. Et le cœur est « L'Éternel règne. » Déclaré aux nations, l'Éternel règne. Il règne sur toute la terre. Il règne sur toutes les étoiles et toutes les galaxies. Il règne sur toutes les nations et tous les pays et toutes les guerres. Il règne sur la maladie et les péchés et la mort et le diable et l'enfer. Il règne sur la COVID et les vaccins et les restrictions. Il règne sur tous les présidents et tous les rois et tous les forums mondiaux. Le Seigneur règne. Le Seigneur règne sur tous les cœurs et sur toutes les circonstances. Ça veut dire qu'il est le souverain, qu'il est le créateur. Mais il n'a pas seulement créé et pris des vacances. Mais il a créé et il continue à régner aujourd'hui d'une façon active. Il gouverne le monde. Et donc, le monde est ferme, nous le dit le verset 10. Le monde ne chancèle pas. Et donc, nous déclarons nos nations. Nous déclarons nos andus et musulmans et sahtés. Nous déclarons nos nationaux et nos immigrés, aux russes et ukrainiennes, que Yahweh règne. Que c'est lui et lui seul, le seul qui gouverne l'univers. Et que tout ce qu'il a établi, le monde qu'il a fait, tout ce qu'il veut est permanente. Ne sera pas modifié tant qu'il n'a pas décidé qu'il change. Tout ce qu'il a décrété dans sa sagesse tiendra pour toujours. Il règne. Et oh, mes amis, ce verset tout seul devrait remplir nos cœurs avec une joie indiscible. Ce verset seul doit booster notre louange et nous donner un cœur reconnaissant qu'il veut dire aux autres que le Seigneur règne, annoncer parmi les nations, pluriel dans le verset 10, les nations. Déclarer que le Seigneur règne, qu'il est le seul maître de l'univers. Mais non seulement ça. Il nous dit qu'il est le roi, mais aussi qu'il est le juge. Dites parmi les nations, la deuxième partie du verset 10, L'Éternel juge le peuple avec droiture. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'Éternel va juger. On parle ici de jour de jugement. Le jour où chaque âme qui n'a jamais vécu sera convoquée devant le juge de l'univers. Et le jugement sera remis entre les mains de son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va juger d'une façon individuelle. Et chaque péché sera comptabilisé. Et les moindres petits mensonges, et toutes pensées charnelles, et tous les vols, même les petites choses qu'on a volées, tous sentiments de haine, et chaque fois qu'on a utilisé le nom de Dieu sans respect, etc. Chaque péché sera exposé, et la justice sera rendue. La justice sera satisfaite, soit un enfer pour l'éternité, ou soit un Christ sur la croix. Mais chaque péché sera puni. Et c'est pour ça que les nations ont besoin d'âme sévère. Parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Et quand il va juger, il va nous trouver coupables. Et s'il est un bon juge, un juste juge, il doit nous punir. Et la punition, il l'a déclaré déjà, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu est riche en miséricorde, il a envoyé Jésus pour mourir dans votre nom, à votre place. Il a vécu la vie parfaite que nous étions censés vivre, et il est mort à la place du pécheur. Et il a satisfait la justice de Dieu, et vous pouvez être pardonnés par ce que Jésus a dit. Mais en réponse, ce que Jésus a fait, on doit se répentir, on doit se détourner de nos péchés, et placer notre confiance en Jésus seul, pour notre vie et notre éternité. C'est le message que les nations doivent entendre, parce que Dieu va juger. Mais il jugera avec droiture. Ça veut dire que son jugement ne sera pas partiel. Les juges ne pourraient pas être souvergnés. Il ne sera pas impressionné par vos bonnes soeurs. Il ne changera pas d'avis. Il a déjà déclaré les jugements. Il a dit déjà que la seule façon d'être déclarée innocente, écoutez bien, la seule façon d'être déclarée innocente, est par la grâce de Dieu, et à travers de notre foi en Christ seul. L'éternel règne. L'éternel jugera avec droiture, et le Seigneur Jésus a pourvu une façon pour pouvoir échapper ses jugements, et le châtiment qui vient avec. Et ça, mes amis, c'est le message qu'on doit partager à un monde mourant. Voilà une version condensée de l'Évangile dans le psaume 96. Ça, c'est le message que la nation doit atteindre pour pouvoir venir et louer le roi. Le verset 10 est le cœur de ce psaume. L'éternel règne. C'est le message qu'on doit proclamer pour obtenir l'objectif de ce psaume, que les pécheurs deviennent des adorateurs, qu'ils se joignent au nouveau cantique de la rédemption, qu'ils deviennent partie de cette chorale du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que certains éditeurs bibliques présentent le verset 10 comme un bloc de texte séparé des autres strophes. La ESB ou King James, New King James, ils placent le verset 10 séparé, parce que peut-être que ça c'était l'idée de ce psaume-miste. C'est possible qu'il avait 13 versets en total, divisés dans 4 strophes de 3 versets chaque, et un seul verset séparé, le verset 10, comme la tesse ou le centre, le cœur de ce psaume. L'éternel règne, le cœur de notre message et le cœur de notre mission. Et numéro 5, le sommet de la louange. La dernière strophe, c'est comme un crescendo de une symphonie, parce que maintenant, le psaume-miste n'appelle seulement les nations, n'appelle seulement les rachetés, mais en lieu de ça, il appelle à toute la création, tout ce qui était créé et convoqué ici, verset 11 au 13. Il dit, C'est dont parle Paul, dans le roman chapitre 8, que même la création inanimée attend, aspire à cette gloire future. Le ciel et la terre, et la mer, et les chantes, et la forêt, et les arbres. D'une façon poétique, le psaume-miste nous dit qu'il loue le Seigneur, qu'il s'attend à ce moment de la rédemption pour louer Dieu, la nouvelle création, dans le verset 12. L'univers entier est convoqué ici à la louange, à venir joindre notre chorale d'adoration. Mais veuillez noter la raison pour cette chante, pour cette joie, la raison qu'on la trouve dans le verset 13. Ça veut dire que la création se réjouit parce que Christ revient, non comme un serviteur souffrant, mais comme un roi, mais comme un juge. C'est ce qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Si vous voulez aller, Apocalypse 19, Apocalypse 19, verset 1 au 3. L'apôtre Jean écrit, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia! Les saluts, la gloire et la puissance sont en notre Dieu parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redémandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. La grande foule, la multitude ici se réjouit dans le ciel. Pourquoi? Verset 2. Parce qu'il a jugé. Parce que ses jugements sont véritables et justes. La louange est rendue à Dieu parce qu'il a finalement accompli ce qu'il avait promis dès le début. Jugement. Il a révendiqué son nom. Il a exulté, fait déborder sa sainteté dans les jugements. Il a vengé le sang. Il a puni chaque pécheur qui se tenait devant lui en tant qu'un criminel coupable sans la justice de Christ. Et le sang dit tous ensemble Alléluia! Gloire à Dieu! Il chante. Pourquoi? Parce que la justice a été servie. La justice a été satisfaite. Et c'est la même chose dans le psaume 96. On revient dans le psaume 96. Psaume 96. Pour finir aujourd'hui. Pourquoi parlons-nous de Dieu aux autres? Pourquoi on va raconter ou partager l'évangile avec les non-croyantes? Certainement, nous voulons que nos églises grandissent, bien sûr, mais pas principalement pour ça. Pas principalement pour que les gens habitent l'enfer non plus. Ce sont des conséquences naturelles de notre témoignage, mais la raison essentielle, la raison véritable pour notre témoignage est pour que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que les gens qui le rejouent aujourd'hui deviennent des adorateurs, des rois des mains. Qu'ils soient des criminels pardonnés comme vous et moi, que s'effondrent des gratitudes devant la croix envers les sauveurs et qu'on chante ensemble et qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait avec les pécheurs comme nous tous. Et cette louange universelle que nous voyons ici à travers tout cet psaume, c'est une convocation de toutes les nations, une déclaration des œuvres merveilleuses de Dieu. Et on va partager par rapport à son salut, on va reconnaître sa beauté et son pouvoir et toute une vocation pour chanter les mêmes chants tous ensemble. Mais tout ça, mes amis, a qu'un seul objectif, rendre à Dieu toute la gloire. Ça, c'est l'objectif de ce psaume et ça doit être l'objectif de notre vie à chaque jour. Mais tout cela, mes amis, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, repose sur deux piliers. Lisez les versets 3 et les versets 10. Verset 3, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Verset 10, « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. » Et ça, c'est vous et moi. Ça, c'est notre mission. Ça, c'est notre obéissance. Ça, c'est notre témoignage. Ça, ça doit être notre zèle, notre façon correcte, sans compromis, sans faillie de proclamer l'Évangile verbalement avec les autres pour qu'ils puissent venir et se rejoindre aux psaumistes, pour qu'ils viennent à chanter avec nous ce chant de la rédemption et rendre toute la gloire à Christ. Dieu a choisi les moyens de la prédication, la prédication et la proclamation verbale de l'Évangile pour sauver les pécheurs. Et Dieu a choisi des hommes et des femmes faibles. Il nous a choisi comme des porte-parole pour partager l'Évangile, le message, pour que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, les pécheurs les révèlent. Ils deviennent des adorateurs et qu'eux aussi ils vont déclarer la gloire de Dieu. Alors êtes-vous prêts pour déclarer sa gloire? Prions. Seigneur, merci pour ta parole et pour ce psaume qui nous rappelle notre mission, notre attitude de louange, de reconnaissance, de zèle pour partager aux autres. Seigneur, je te supplie que tous ceux qu'on a vus cette semaine, cette étude et ce psaume ne tombent pas dans le vide mais qu'elles restent et restent dans nos cœurs pour tout au long de notre vie et qu'on aille vraiment la puissance, même le désespoir pour sortir et partager l'évangile avec les autres. Seigneur, nous voulons être fidèles alors aide-nous à le faire et le faire d'une façon constante et persistante. garde-nous dans ta main pour être des fidèles témoins pour ne voir pas le résultat ou les fruits qu'on peut avoir ou qu'on peut manquer mais que sans s'importance de ce qu'on voit qu'on aille la conviction de ce qu'on fait c'est bien ce que tu veux ce qui a été commandé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous guidera par la suite. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501